Bonjour et bienvenue à ce chapitre de Lightroom Mais Encore, où à la demande de Patrice du forum Virus Photo, on va parler un peu d'épreuvage écran. Alors, l'épreuvage écran, ça sert à quoi ? Ça sert à vous montrer sur votre écran le rendu de votre photo sur autre chose. L'autre chose pouvant être un autre écran, l'autre chose pouvant être une impression avec un certain type d'imprimante, un certain type de papier. C'est censé simuler le rendu de votre photo sur autre chose. Alors, il faut bien comprendre un peu, on revient sur le rendu des couleurs, on en a déjà parlé lors de l'impression. Si, ici, vous avez le grand cercle qui représente toutes les couleurs que vous pouvez voir à l'œil, votre écran n'est pas capable de toutes les montrer. Donc, votre écran, par exemple, c'est un ensemble de couleurs, déjà, qui est un peu plus petit. Une imprimante sur papier glacé, ça va être encore un peu plus petit. Une imprimante sur papier mat, ça va être encore un peu plus petit. Et l'épreuvage d'écran, l'idée, c'est de dire, sur votre écran, je vais essayer de vous montrer le rendu, qu'aurait l'impression sur tel type d'imprimante, avec du papier mat, par exemple. Alors, on va aller voir comment ça marche. On va aller dans Lightroom. Donc, dans Lightroom, pour trouver l'épreuvage d'écran, c'est simple, il faut être en module développement, et ici, on a un petit bouton épreuvage d'écran, donc on va cliquer dessus. Déjà, le fond, il a changé de couleur. Si vous faites un clic droit, Lightroom part du principe que vous voulez faire un épreuvage d'écran pour une impression, donc il met du papier blanc, comme si vous imprimiez sur du papier. Ici, on a plusieurs choses. Créer une copie d'épreuve, ça, ça va simplement créer une copie virtuelle, avec un nom un peu particulier, si, par hasard, vous faites des modifications de développement sur votre photo, juste pour l'impression. Ici, au niveau profil, c'est qu'est-ce que vous voulez simuler. Là, par exemple, vous avez une liste, vous pouvez même en rajouter si vous appuyez sur autre. Là, j'ai tous les profils de mon imprimante MG5400. Là, j'ai des profils d'une imprimante Canon Pro 1 avec différents types de papier. D'accord ? Donc là, vous dites, je veux travailler sur quoi ? Et je vais dire, là, par exemple, je veux une Canon Pro 1 avec un papier satin. Les modes perception et relatifs, on a déjà vu ça dans l'impression. Il y en a un qui va garder, on va dire, la fidélité des couleurs et l'autre qui va garder la fidélité des différences entre les couleurs. Donc, suivant que votre photo est très saturée ou votre photo est plutôt fine au niveau des couleurs, vous choisirez soit l'un, soit l'autre. Et ensuite, on a encore simulé le papier et l'encre. C'est-à-dire qu'on demande à Lightroom d'aller un cran plus loin et d'essayer de montrer le rendu du papier et de l'encre sur cette photo. Donc, on va le cliquer pour voir le résultat. Donc, on se retrouve avec une photo quand même qui est assez palote par rapport à ce qu'on avait. Donc, on va d'ailleurs comparer. Vous appuyez ici. Vous voyez, ça, c'était la photo d'origine. Là, c'est la photo qui m'a simulé. Alors, pourquoi c'est palot comme ça ? Simplement parce que le papier ici que j'ai utilisé est un papier qui est mat. Et sur ce papier mat, les couleurs, on n'arrive pas à les reproduire aussi fidèlement que sur un écran. Si je prenais un papier, je ne sais pas, un papier barité qui montre un peu plus les contrastes, j'arrive à aller un peu plus loin. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici dans l'histogramme, il y a des petites choses qui sont apparues qui sont assez marrantes. On a un petit truc ici qui s'appelle afficher l'avertissement de gamme de moniteur. Donc, on va cliquer dessus. Et en bleu, ici, apparaît certaines zones. Alors, sur mon écran, il n'y en a pas beaucoup parce que moi, j'ai un écran white gamut. Et lorsqu'on a un écran white gamut, c'est un écran qui est capable de montrer beaucoup de couleurs. Donc, généralement, les couleurs que l'écran ne serait pas capable de montrer, c'est quand même relativement faible. Mais là, ça veut dire, attention, lorsque tu imprimeras cette photo, je ne suis pas capable de te simuler ces zones-là. Ces zones-là vont avoir un rendu que je ne suis pas capable de montrer sur ton écran. Bon, ce n'est pas bien grave, il n'y en a pas beaucoup. Et on a la même chose de l'autre côté qui dit, montre-moi les zones que la destination ne pourra pas montrer. Et là, vous voyez qu'il y en a déjà un peu plus, elles sont en rouge. Donc là, ça veut dire, ces zones-là, lorsque tu vas les imprimer, la destination ne sera pas capable de te les montrer comme tu les vois là à l'écran. Il y aura une différence. Cette différence va lier au fait que le papier utilisé ou l'encre utilisée n'est pas capable de reproduire exactement cette couleur. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans la réalité ? Dans la réalité, votre imprimante, elle va s'adapter, elle va essayer de trouver la couleur la plus proche, mais vous n'aurez pas exactement le bon rendu. C'est-à-dire, là, ce que vous voyez à l'écran ne sera pas exactement ce qui va être imprimé. Alors, dans ces cas-là, vous avez plusieurs choix possibles. Le choix du débutant standard de base, ça va être de dire, bon, je vais laisser l'imprimante se débrouiller, et puis on verra déjà le résultat. Mais vous pouvez décider de vouloir avoir tout le process sous contrôle. Donc là, par exemple, je pourrais décider de désaturer un peu ces zones-là pour voir si l'imprimante est capable de les imprimer. Alors, je vais aller par exemple dans la saturation, je vais prendre la pipette, je vais me mettre dans la zone, je clique, et je descends vers le bas pour désaturer un peu. Et là, vous voyez que ces zones rouges, là, elles commencent à disparaître, parce qu'en fait, c'était trop saturé pour l'imprimante. Et là, voilà, alors, ce message-là, il est tout à fait normal. Dès que vous commencez à travailler et vous essayez de faire un autre développement pour une impression ou pour un épreuvage quelconque, Lightroom vous dit, attention, est-ce que tu veux modifier la photo originale, ou est-ce que tu veux que je fasse une copie virtuelle pour ce développement-là ? Donc là, je vais faire créer une copie d'épreuve. D'accord ? Donc là, ici, maintenant, si je regarde et je clique sur le bleu et sur le rouge, mes zones, là, sont très très faibles. Donc on peut dire que ce que j'ai là, à l'écran, c'est ce que je vais avoir sur le papier. C'est uniquement ça que ça veut dire. Maintenant, est-ce que ça correspond à l'original ? Non, parce que si je dis montre-moi l'original et montre-moi l'autre, vous voyez que l'original, ici, est beaucoup plus contrasté, tandis que celle-là, elle est beaucoup moins. Alors, vous pourriez, par exemple, décider, de dire, bon, je vais à ce moment-là la contraster un peu plus. Voilà, vous voyez. Mais attention, si vous la contrastez trop, il y a des zones à nouveau qui apparaissent, qui disent, attention, je ne suis plus capable de les rendre. On pourrait aussi monter un peu, je pense, la clarté. Voilà. Donc là, c'est peut-être un peu trop contrasté, d'ailleurs. Augmentant la clarté, c'était pas mal. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai sur mon écran. Et ça, c'est ce que j'aurai une fois imprimé. Donc là, on se retrouve avec des choses qui sont quand même relativement proches. Parce que j'ai un papier qui permet de montrer des choses bien contrastées. Maintenant, si je prends un autre type de papier, je vais prendre un papier satin, d'accord ? Le papier satin, il ne faut pas rêver. Il n'arrivera pas à montrer ces contrastes-là. Donc, je dirais, cette photo-là, il ne faut peut-être pas l'imprimer sur ce type de papier. Parce que sur ce type de papier, c'est une photo qui est jolie parce qu'il y a beaucoup de contrastes, il y a beaucoup de couleurs. Et sur ce type de papier, vous n'arriverez pas à les reproduire. Vous pouvez augmenter la clarté autant que vous voulez. Augmenter le contraste autant que vous voulez. Ça ne marchera pas. Il va vous dire qu'il y a plein de zones que je ne serais pas capable de te montrer. Parce que cette imprimante et ce papier-là ne sont pas capables de les imprimer. Voilà, c'est l'épreuvage d'écran. En gros, j'aurais tendance à dire que l'amateur de base, vous n'allez pas trop aller dedans. Parce que déjà, un amateur, il ne fait pas forcément beaucoup d'impression. Mais pour quelqu'un qui fait beaucoup d'impression, oui, c'est un module intéressant. Parce que ça vous permet de regarder un peu ce qu'il y a. Alors, attention aussi, l'épreuvage d'écran est intéressant. Moi, dans mon cas... Alors, attendez, je vais arrêter ça. Je vais le mettre là. Voilà. Moi, ici, comme j'ai un écran qui est wide gamut, il est capable de montrer plein de choses. Mais si vous avez un écran de mauvaise qualité, faire un épreuvage d'écran sur un écran de mauvaise qualité, ça ne vous montrera pas le bon rendu. Parce qu'en fait, quand vous cliquerez là, vous aurez beaucoup de bleu. Et ça, vous ne pouvez rien y faire. C'est lié à la qualité de votre écran. Donc, l'épreuvage d'écran, c'est intéressant d'utiliser quand on a des bons écrans. Si on a des écrans qui ne sont pas bons, ne vous emmerdez pas avec l'épreuvage d'écran. Parce que, de toute façon, ce que vous aurez à l'écran ne ressemblera pas forcément à ce que vous avez à l'imprimante. Voilà. Merci. Merci.